Nous sommes dans la Ville de Québec, au domicile de Mme Haida Nault, pour parler avec cette dernière de sa carrière en service social, dans le cadre du projet visant à recueillir l'histoire orale du service social au Canada. Bonjour Mme Nault. De nous, pardon. Je vois dans mes notes que vous avez été en 1941 la première travailleuse sociale professionnelle pratiquée dans la Ville de Québec. C'était que ça. Est-ce que vous vouliez parler un petit peu de ce premier travail à Québec? Ce premier travail à Québec, c'est ouvert comme par hasard à un moment où je pensais même de retourner à Montréal à avoir fait les études de service social à Montréal, à l'école affiliée à l'Université McGill, et puis enfin à l'école qui venait de s'ouvrir aussi à l'Université de Montréal. Et je terminais mes études et je revenais ici après avoir eu, pensant que le père Lévesque, qui venait de fonder la faculté des sciences sociales à Québec, voulait ouvrir, comme à ce qu'il disait, une chaire de service social, c'est-à-dire, au fond, un cours. Or, à ce moment-là, lorsque je suis revenue, il ne pouvait pas du tout rien m'offrir. Avec le résultat que j'ai bien failli faire, me retourner à Montréal, j'avais deux offres, une dans le journalisme, puis une au Conseil des aires de Montréal. Et j'avais accepté celle du journalisme, c'était de faire les pages féminines de la revue Modem à ce temps-là. Et je devais y entrer là vers le 15 août 1941, or vers le 17 août, je crois, le père Lévesque m'appelait et m'a dit « Pour l'amour du ciel, ne partez pas pour Montréal, nous avons absolument besoin d'une travailleuse sociale à Québec ». C'était la guerre. Oui. Et puis, les dames auxiliaires du district militaire numéro 5, et puis les dames de la Ligue catholique féminine, avaient formé un comité pour s'occuper des familles de combattants. Et ils recevaient, alors devaient recevoir des allocations du Bureau de la défense nationale. Et il y avait là, au Bureau de la défense nationale, une travailleuse sociale qui s'appelait « Rule Harvey ». Et puis, il y avait un peu décidé comme règle qu'il faudrait du service social professionnel dans tous ces bureaux. Et la plupart des villes avaient déjà des services familiaux qui étaient chargés de ce travail-là, et des services avec du service professionnel. Au Québec. Quel type de service affrenez-vous aux familles des anciens combattants? Ou des pas des anciens combattants à ce moment-là? C'était un service auprès de leur famille. Oui. Et pour protéger les familles, voir à ce qu'on subisse l'absence du père de famille d'une façon à peu près normale, nous donner de l'aide, faire des suggestions. Enfin, c'était du début de travail pour le service social. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la profession. Et pendant deux ans, je travaillais là. Avec des... Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y avait des dames qui... On fait parler d'elles un peu. Surtout, madame Côte, qui était... je pense qu'elle était présidente du district... des dames auxiliaires, mais maintenant sénatrice depuis plusieurs années. Et puis, il y avait aussi des dames de la Ligue catholique féminine qui sont... qui sont traversées ensuite en plein dans le service familial de Québec. Comme madame Malouin, qui vient juste de mourir à 85 ans. Et qui a été présidente de l'Assemblée Saint-Paul féminine pour tout le Canada pendant quelques années. Madame Beaulieu aussi, qui était... s'occupait... Ces deux dames-là ont vraiment eu beaucoup d'influence sur leur groupe pour accepter. Ce qui était très dur pour elles, c'est une dame bénévole. C'est très dur pour être acceptée d'une professionnelle. Alors, vous étiez la seule professionnelle. J'étais la seule. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Et j'avais une infirmière qui faisait des visites avec moi. Est-ce que le climat politique à ce moment-là à Québec, comment s'était-il avec la construction fédérale, vous demandez des subsides aux familles ? Le climat politique, juste de ces années-là, Je... vaguement. Je pense que... Il n'y avait presque pas de loi sociale. On venait juste de les proclamer vers 1936 ou 1938. Les premières lois d'assistance au... au village, je pense, C'est plus au maire que c'est une bataille. Et... Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par rapport au fédéral, aux relations avec les fédérales. Par rapport à la conscription, par rapport au remont qu'il y a eu à ce moment-là. Bien, nous n'avons pas eu beaucoup d'affaires avec cette histoire de... de la conscription qu'il y a eu en 1942, je crois. Il y a eu, évidemment, cette révolte à Québec dont j'ai eu vraiment connaissance, mais pas dans mon travail professionnel. Alors, immédiatement après, vous êtes passée au service familial. Eh bien, il a fallu le fonder. Oui, oui. Ça veut dire, sauf que de 1941 à 1943, évidemment, le service où j'étais, c'était pas vraiment un service professionnel. Alors, une grosse partie de mon travail a été de faire des démarches, puis de convaincre des gens comme le Père Lévesque, et puis aussi le directeur du Océan des Hommes, parce que dans ce temps-là, tout est entre les mains du clergé. Et ce directeur du Océan des Hommes a été excessivement un bon collaborateur. Il a désiré pouvoir se développer du service social. Il m'a aidé même à préparer ma thèse qui était sur les services sociaux au Québec. J'ai tous les questionnaires que j'ai envoyés. Il les a fait envoyés de l'Élysée avec sa signature. Alors, les communautés religieuses puis les curés ont répondu. Oui, oui. Et ensuite, il a ainsi convaincre un nombre de personnages qui sont venus, fait partie du conseil d'administration du service familial. Et le Père Lévesque, évidemment, comme directeur de la faculté, où à ce moment-là, ça s'appelait l'École des sciences sociales, a compris qu'il fallait absolument un service familial comme centre de stage pour les étudiants. Et comme il avait décidé justement de fonder l'École des services sociales pour le mois de septembre 1943, nous avons pu aussi ouvrir le service familial de Québec en septembre 1943. Pour cela, il avait fallu préparer d'autres travailleurs sociaux. Dans l'année 1942, le Père Lévesque avait envoyé un petit gratuit qui avait fait des sciences sociales, le droit, M. Roger-Marie. Et il l'a envoyé à Washington faire ses études en service social. Il est venu en septembre 1943. Mlle Thérèse Morissette, qui était une membre de la Ligue catholique féminine, a été aussi envoyée par des études à Montréal. Elle est revenue au service familial. Elle m'a aidé beaucoup. Et puis, elle a donné l'enseignement du cours sur la protection de l'enfance à l'École des services sociales. Et moi, j'ai pu les voter sur eux. Alors, ça veut dire que le premier service social familial du Québec était très, très près de l'École des services sociales. C'était le premier personnel qui l'enseignait? Oui, justement. Et c'était le premier centre de stage des étudiants pendant les deux premières semaines. Alors, vous étiez très près de la pratique, les professeurs à ce moment-là? Ah oui, très près de la pratique. Ah oui. J'ai fait de la pratique en casework, j'ai fait de l'administration, j'ai fait de la supervision. Et puis, j'ai été secrétaire de l'École pendant les premières années aussi. Alors, j'ai fait un travail différent. Essayer de faire aussi de l'interprétation dans le public, en écrivant, en participant des fois à certains programmes de radio. Oui, oui. En tant que professeur de casework à l'École des services sociales, au point de vue de vos ressources, la littérature, tout ça? Il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait même pas... Il n'y avait absolument rien en français. C'était la guerre. Et puis, nous ne savions même pas comment on faisait du service social en France. Oui. Nous ne pouvions pas avoir de rapport avec la France. Et toute la bibliographie était en anglais. Oui. Et tout aussi, nous étions abonnés, par exemple, dans des services qui nous fournissaient des cas. Il fallait traduire les cas. Pour les étudiants, il fallait traduire. Il a fallu aussi transposer tout ce que nous avions appris en anglais, en français. Et puis, essayer de l'adapter aussi aux oreilles de nos étudiants. Nos premiers étudiants nous arrivaient avec des arrière-plans un peu divers. Il y avait quelques... Plusieurs venaient de la Saint-Vaix-en-Paul. La Saint-Vaix-en-Paul féminine, la Saint-Vaix-en-Paul masculine, les... Il y avait des fonctionnaires qui étaient venus aussi. Il y avait des jeunes gradués de collège. Il devait y avoir des... Puis des anciens gradués de collège aussi, qui avaient travaillé ailleurs. Et puis des anciens combattants. Il n'y avait pas beaucoup d'anciens combattants. Et c'était tout des villes des combattants. Les combattants étaient combattants à ce moment-là. Non, ils n'étaient pas encore venus. Seulement, ce que nous avons eu, deux étudiantes qui étaient entrées à l'arsenal, qui était à l'Urofédéral, et qui demandaient du travail social auprès des ouvrières. Et puis ces deux personnes-là, Mme Roberge et puis Mme Fontaine, sont venus faire leur cours au service social. Quand elles ont gradué, elles sont devenues les... la première... les pionnières, on pourrait dire, dans le service... Mme Fontaine, le service auprès des mères célibataires et puis des enfants d'adoption. Et puis Mme Roberge, le travail auprès des vieillards. Tout commençait. Aviez-vous des religieux ou des religieuses à ce moment-là? Les premières années, non. Mais elles sont venues... Est-ce que c'était difficile avec les... les communautés religieuses? Les supérieures de communautés? Oui. Pour envoyer leurs sujets? Peut-être pas pour envoyer leurs sujets, mais pour les affaires en tant que professionnels, parce qu'à ce moment-là, ils assumaient beaucoup de... des services à la population à ce moment-là. Ça se souvient tous les... ou à peu près tous les services. Et puis il y avait des communautés qui étaient complètement vouées à ce genre de services-là, comme les services du Mont-Pasteur, les services de la Charité à peu près aussi, à part de leurs hôpitaux, mais même dans les hôpitaux. Alors nous avons eu plusieurs élèves du Mont-Pasteur, plusieurs élèves des services de la Charité. Nous avons même eu une religieuse élève étudiante de l'hôtel qui était... C'était extraordinaire parce que dans ce temps-là, c'était écoitré. Et puis, pour qu'elle puisse sortir de manière au cours, il fallait qu'elle vienne accompagner. Je ne pouvais pas aller toute seule non plus chez les clients. Alors, c'est... tout a fini par s'arranger. Est-ce que le Mont-Pasteur n'était pas pris ici à Québec? Non. Non? Ah non. Le Mont-Pasteur de Québec, c'est une... C'était fondé à Québec par une veuve. Et puis, ils ne sont pas droit très... Ils ont pris de l'enseignement, mais ils font surtout des oeuvres de services sociaux. Est-ce que le Mont-Pasteur à Montréal, vous êtes droit très? Oui. Vous dites que les... Traduire les textes, traduire les histoires de cas qu'on vous envoyait, pour études avec les... les stagiaires, là. Quels étaient vos contacts avec l'université, les écoles et services sociales de l'Université de Montréal ou de McGill? Est-ce que vous aviez des échanges? Aviez-vous des... Nous avons... ah oui. Avec Montréal, pendant plusieurs années, j'ai eu des contacts, parce que j'ai pris plusieurs années à produire ma thèse. Oui. Et puis, mais seulement nous avons toujours eu d'excellentes relations. Et puis, avec l'Université McGill aussi, à tel point que... dans les années 60, au début des années 60, je crois, quand on a fait des Françoise Marchand, ou le départ de Mlle King, je ne l'appelle plus, on m'a demandé de faire... de présenter le discours. Oui. J'étais bien touchée par ça, parce que ça faisait à ce moment-là à peu près 25 ans. Oui. J'étais passée fin au moment. Hum-hum. Hum-hum. Puis Montréal aussi, d'ailleurs. C'est une excellente relation avec lui. Vous avez toujours beaucoup voyagé entre Montréal et Québec? Beaucoup. Oui. Je suis mon réaliste de naissance. Oui, oui. Hum... Et vous avez étudié nominable et ensuite chez les ursulines. Oui. C'est... Je suis née, d'abord, dans la dernière année du siècle dernier. Oui. Et puis, mon père était journaliste. Hum-hum. Il venait de Boeham, de Valleyfield. Ma mère venait de Belleuil. Puis moi, je suis née sur la rue La Gauche-Terre, tout près de l'endroit où je suis allée à l'école de service social. Ah oui? Hum-hum. Et ensuite, nous sommes allées au Nominaire pendant quelques années. Mon père faisait un journal, là, pour les colons. Les colons. Hum-hum. Et... Il est venu à Québec, j'avais 10 ans. Alors, c'est comme ça que j'ai fini ensuite mes études à Québec. Hum-hum. Que je suis devenue une vraie Québécoise. Hum-hum. Tu les en souviens? Oui. Oui. Ça veut dire que vous avez connu deux guerres, et que vous avez connu la Détression. Oui. Vous étiez relativement jeune, mais quand même. Ah oui. J'ai... Je me souviens de l'annonce de la guerre de 1914. Oui. Évidemment, j'étais aux études. Mais... Je sais, après ça, j'ai su combien cette guerre-là a influencé le développement... le nécessaire développement des services sociaux. Du... 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 Du service social même, le personnel. Oui. Parce... À cause de... Du... 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 Du développement de la psychiatrie. Oui. Et... Je crois aussi que... Cette Première Guerre, qui s'est terminée en 1918, a eu d'influence sur la fondation de l'école de Toronto, le service social. Oui. Et puis, incidemment, un peu plus tard, d'autres écoles s'étant fondées, puis quelques... Des travailleurs sociaux du Canada ont désiré se connaître mieux, et puis se protéger un peu, et ils ont fondé leur association canadienne des travailleurs sociaux en 1924. Ce qui est... ce qui est assez au loin, nous n'entendions pas parler de ça, qui est un petit peu dans le temps. Non. Et, après avoir flirté un peu avec les fonctionnaires fédéral, là, vous êtes devenue journaliste. Je n'ai pas flirté, je vous assure, avec les... le fonctionnaires fédéral. Vous avez été très sérieuse. Savez-vous que, à ce moment-là, lorsque j'avais 20 ans, la condition des femmes... c'était très difficile pour les femmes de se trouver dans une variété de travail, à part des ouvrières, disons, des couturières... Et, à part ça, dans les professions, il fallait faire de l'éducation, enseigner, ou enseigner le piano. J'ai beaucoup appris le piano, d'ailleurs. Et, seulement, moi, je me rendais compte que c'était pas... c'était pas facile de vivre avec ça. Alors, j'ai eu la chance d'entrer au... au département de l'impôt sur Revenue. Et, je suis restée presque d'ici. Et, euh... qu'est-ce que je vous dirais là-dessus? Là-dessus, j'ai passé deux ans de vie à Montréal. Ben oui! Alors, j'ai connu, justement, beaucoup de... je me suis fait beaucoup d'amis parmi les Irlandaises. Et, puis, des personnes qui s'occupaient de... de... CCF, de... de socialisme. Et, puis, dans ce temps-là, mon grand désir, c'était d'être journaliste. Mon père était journaliste. Mon frère était journaliste aussi. Et, je suis arrivée à Québec en 1930, en disant, bon, parce que j'aimerais donc être journaliste. Est-ce que vous avez l'impression que vous aviez... j'avais eu une petite voix, vous aviez pu passer un message, je crois? Changer des choses? Oui. Et puis, un peu aussi pour m'épanouir. Et puis, pour rencontrer aussi un groupe de... de personnalités différentes de ce que j'avais vu jusque-là. Et j'ai eu la chance d'entrer au journal, qui était un petit journal hebdomadaire, mais politique, pour le Parti conservateur. Et, mais c'est... il y avait là, comme journaliste, un homme qui a fait... dont le nom était tellement apprécié, c'était Louis Francaire. Alors, il m'a... il m'a formée comme journaliste. Et j'ai travaillé quatre ans avec lui. Ensuite, le journal est tombé. Je suis passée au soleil, en quête de Québec, pour faire les pages féminines. Puis, faire des chroniques. Et puis, je faisais des nouvelles à la radio, à ce moment-là. Je les préparais. OK. C'était au moment de la Dépression? C'était pendant la Dépression. De 1930 à 1939, j'ai du journaliste. Puis, en 39, j'étais tellement fatiguée que j'étais obligée de donner ma démission et de prendre du repos. Et les circonstances ont fait que, pendant ces deux dernières années-là, j'ai suivi des cours de la nouvelle école de sciences sociales, en sociologie, différents sujets. Quand j'avais fini ma journée de journaliste, j'avais suivi des cours. En tant que journaliste, vous étiez très au courant des difficultés, des problèmes des gens, pour la Dépression. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait comme... Savez-vous que c'est le plus lointain souvenir que j'ai d'avoir pensé à une profession qui s'occuperait d'aider les gens? Lorsque j'étais au journal, en 1930, Ramsey McDonald, je pense, venait d'être nommé... d'être premier ministre en Angleterre. Il y a eu la conférence impériale et puis mon patron, mon ami, Louis Francoeur, il est allé pendant quelques mois. Pendant ce temps-là, j'ai pris charge du journal. Et puis, comme c'était un journal politique qui recevait beaucoup de partisans, je me suis rendu compte par les gens qui venaient demander du secours, qui venaient pour pouvoir parler de leurs problèmes. Je me suis rendu compte qu'il manquait de profession. Je me disais, ces gens-là ne paraissent pas avoir besoin de médecins ni de l'avocat. Ils allaient voir leur député ou celui qui travaillait pour leur député et puis le champ de reconnaissance. Et puis ensuite, Francoeur m'avait fait connaître le personnage de Mme Ramsey McDonald. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il l'avait rencontré, parce qu'elle était disparue depuis 1912, mais M. McDonald avait écrit sa vie. Et c'est en lisant la vie de Mme Ramsey McDonald que je me suis rendu compte qu'il y avait une profession, parce qu'elle avait travaillé pour les Charity Organization Societies à Londres. Et puis, elle avait compris les problèmes des ouvrières. Elle avait beaucoup travaillé pour améliorer la condition des ouvrières. Elle disait, « I want houses for souls, not as for bodies. » Et je me suis dit, « Ah, c'est quelque chose qu'on… Est-ce qu'on peut apprendre ça? » Alors, ça, ça m'a beaucoup impressionné. J'avais ça derrière la tête, même lorsque j'ai fait du journalisme. Et quand j'ai pris un courrier au Soleil et que j'avais toute la région de l'Est de Québec qui correspondait avec moi. Et que de problèmes, on venait me soumettre. Puis même, on me demandait ce qu'on pouvait aller me voir. On venait de scutumés, on venait de différents endroits. Quel type de courrier ? Ce qu'on appelle un courrier féminin, vous savez. Oui. Il y a des problèmes concrets, des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux, des problèmes de relations familiales. Oui. Alors, c'est comme ça que je suis venue aller m'inscrire à certains cours de sociologie, du moins. Mais comment vous sentiez-vous de recevoir ces lettres-là et de pouvoir avoir des réponses en fin de compte ? Je donnais une réponse par le courrier. Je faisais un choix. Et puis, j'essayais d'être aussi personnellée que possible. Et puis, ça prenait parce que j'avais beaucoup de réponses. Le seul fait qu'ils aient été écoutés, ils apportaient, en fait, quand ils apportaient le support. Oui. Les services qu'il y avait à ce moment-là, bon, il y avait la Saint-Denis-Saint-Paul, c'est sûr, parce que ça a toujours existé dans les paroisses. Il y avait le secours direct qu'il avait une espèce de... Eh bien oui, le secours direct, c'était donc un nom affreux pour parler d'assistance. Et les gouvernements, devant la Dépression, se sont trouvés tellement pris par surprise qu'ils ont été obligés, à ce moment-là, de distribuer de l'assistance. Et il n'y avait pas de loi. Dans le province de Québec, nous n'avions que l'assistance publique, la loi de l'assistance publique, qui ne permettait de distribuer l'argent qu'aux personnes qui étaient en institution. Alors, pour distribuer l'assistance à domicile, c'est là qu'on a demandé aux agences sociales de Montréal. Il y en avait à Montréal, chez les Canadiens français, les Canadiens anglais, protestants, juifs et catholiques. Et puis, à Québec, il n'y avait rien. Vous voulez dire que le secours direct a été distribué à Montréal par des agences? Oui. C'est vrai qu'en 1933, lorsqu'on a... je pense que ça a commencé, le secours direct, ça a d'abord été... on a demandé d'abord à la Saint-Vincent-de-Paul de Montréal distribuer le secours direct. Et puis, c'est une des raisons, à Montréal, qui a amené les gens à se demander si on ne pouvait pas faire comme les simplophones et avoir des agences. Et c'est comme ça que s'est formé le premier conseil des heures de Montréal, d'abord. Et ensuite, on a essayé d'avoir des étudiants qui allaient prendre des cours à l'université... et à l'école de Montréal. De toute façon, a donné plus que simplement... Juste. Alors, la chambre de Montréal s'est ouverte en 1939, je crois. Qui était quoi, le service social aux familles? Oui. Ah bon. Vous apprenez des choses. Mais probablement que si vous voyez Mademoiselle Marchand, elle pourra vous en dire un peu plus long là-dessus. Mais à Québec, il n'y avait rien. C'était la Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, la municipalité a engagé des gens pour faire la distribution. Et puis, c'était très satisfaisant. C'était une des raisons pour lesquelles on a accueilli l'idée d'un service familial avec... contentement. Oui. Alors, en voyant ces misères-là en tant que journaliste, là, vous avez... Puis, par l'entremise de M. Franca, vous avez découvert que ça existait une profession qui pouvait répondre aux besoins. C'est-à-dire que je l'ai deviné, mais je n'en ai trouvé que lorsque je suis allée à l'école affiliée à McGill à Montréal, j'ignorais absolument la façon de se préparer à ce genre de travail-là chez les laïcs. Et autour de moi, j'ai les religieux. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche pour entrer à l'école des sciences sociales à l'université? Oui. Toujours cette recherche de... Toujours cette recherche de mieux comprendre, de trouver des moyens pour aider les gens. Oui. Mieux les aider. Une école de sciences sociales de l'université de la Terre, à ce moment-là, c'était orientée vers quoi, un petit peu, dans ce sens-là? C'était orientée vers la sociologie, et puis vers les relations industrielles, et vers certaines philosophies sociales. Oui. Et lorsque le père... Mais c'est assez loin de la pratique, en fin de compte. Mais le père Lévesque avait l'idée que pour que ça puisse vraiment servir, il fallait des sciences sociales appliquées. Il voyait le service social comme une science sociale appliquée. Et c'est comme ça qu'il m'en a parlé, moi. Oui. Et puis c'est comme ça qu'il m'a gagnée, aussi. Qui était l'objet d'un certain indifférent avec d'autres philosophies, je pensais. Avec d'autres... Avec la philosophie de Montréal. Je ne sais pas. Oui, probablement parce que je crois qu'à Montréal, ça partait quand même du même besoin à Montréal, parce que je sais qu'à Montréal, Monseigneur Lévesque de Montréal a envoyé deux prêtres faire leur cours de service social. Pour fonder une école de service social qui se rattache à l'Université de Montréal. Ils étaient à la Boston, je pense, hein? Ils étaient à Washington. C'était l'abbé Berry, puis l'abbé Desmarais. Bon. Puis l'abbé Berry est devenu évêque. Il était évêque à Peterborough, puis ensuite à Halifax, il est mort à Halifax. Ils ont été tous les deux mes professeurs. Oui. Monsieur l'abbé Desmarais aussi? Oui. OK. Alors, l'abbé Berry, il a enseigné. Il a enseigné. À la première école de service social de Montréal. À la première école de service social. C'était l'école qui était attachée à l'Université de Montréal en 1940. Bon. C'est une école qui avait été fondée en 1917, pendant la guerre. Oui. Et puis ensuite, qui était fermée pendant quelques années. Et ensuite, qui est, tu sais, ouverte, je pense, en 1931 ou 1932. Et là, on a demandé à la directrice de l'agence familiale, Mademoiselle King, de prendre la direction de l'école. Puis lorsque je suis allée, moi, en 1939-1940, j'ai une connaissance de Mademoiselle King, qui était d'ailleurs un bijou qui était charmante, intelligente, ouverte à toutes sortes d'idées nouvelles. Et elle faisait des démarches auprès de l'évêque de Montréal, disant qu'elle était prête à prendre des étudiants de langue française pour faire ce qui était nécessaire pour eux. Mais ça a tourné autrement. Elle a tout de même reçu, l'année que j'y étais, un groupe d'une douzaine de premières étudiants francophones en sciences sociales. Est-ce que, bon, M. L'Abbé de Marais, en fin de compte, ensuite ? Lui, il était à l'Université de Montréal. L'Abbé de Marais. Puis M. Berry. L'Abbé de Marais aussi. Bon. M. L'Abbé de Marais a fini par fonder une école, qui a ensuite été attachée à l'Université de Montréal. Oui, c'est ça. Et M. L'Abbé de Marais... Ils étaient ensemble. Ah, ils étaient ensemble ? Ils ont fait leur cours ensemble à Washington. Ils sont revenus ensemble, et ils étaient co-directeurs. Un anglophone et un francophone. Parce que les cours se donnaient dans les deux langues. C'est-à-dire qu'il y avait des cours qui se donnaient en anglais, puis d'autres qui se donnaient en français. Ah, quelle année ça a débuté ? 940. Ah bon ? Parce que moi, je me souviens absolument pas de M. L'Abbé de Marais. Non, il était parti. Parce que presque tout de suite après, il a fait des études en droit canonique. Puis il est devenu hébec. Mais seulement il donnait un bon cours. Il donnait un cours de service social psychiatrique. Ah oui ? Et puis... Qu'est-ce que je fais de ça ? Ils avaient été vos vieux professeurs ? Oui. Ils ont été les professeurs. Et en même temps que j'avais continué de suivre les cours de McGill. Mais j'ai pris mon diplôme à l'Université de Montréal. Et savez-vous sur quoi... quel était le sujet de ma thèse ? Non. C'est un sujet qui avait été accepté à McGill et puis qui a ensuite été accepté à Montréal. Et c'était... je ne savais pas à quoi je m'engageais. J'ai pensé faire une recherche sur les services sociaux à Québec. On n'y avait jamais eu de recherche, en fait, sur les services sociaux à Québec. Par services sociaux, vous ne vouliez pas dire les services sociaux professionnels ou les services sociaux professionnels ? Oui. Les deux. Tout ce qui existait comme service social. Et je me demandais, est-ce qu'il y a du service social professionnel ? Or, il n'y en avait pas quand j'ai commencé ma thèse. Mais lorsque je l'ai présenté, en 45... 46... Non, 45. C'est la fin de 45. Il y avait du service social professionnel au service familial. Il y en avait au conseil des oeuvres. Et on commençait à organiser le fichier central. Il y avait eu un commencement de campagne financière. Enfin, ça avait beaucoup évolué. Et puis, il y avait quelques... quelques gradués, en 45, qui est un peu partout. Il y avait une douzaine de gradués. Qui étaient des gradués de Laval, est-ce pas ? De Laval. De Laval. Parce que le premier... le premier cours de service social a été travaillé ici, dans cette pièce-ci. parce que je vous ai dit que ça fait 42 ans que je suis ici. Alors, le père Évêque, le père Poulain qui venait d'accepter d'être directeur de l'école. Un franciscain, le père Gonzal Poulain, que le père Évêque avait demandé pour ça. Et puis, le docteur Jean-Charles Miller, qui était un psychiatre qui connaissait, qui avait vu travailler des travailleurs sociaux d'hôpital à Boston. Et puis, qui avait organisé ici, depuis 1928, une école pour les enfants menacés de trouble mentaux. Et c'était une école qui était bien connue. J'en ai appris l'existence à McGill, de l'un des professeurs de McGill. Et puis, je me suis rendu compte ensuite qu'elle était connue même en Europe. Et c'était à l'hôpital Saint-Michel-Cange aussi. Et il avait formé des religieux et puis des infirmières laïques pour aider ses enfants personnellement. C'était vraiment comme du service social psychiatrique. Alors, il nous avait aidé aussi pour nous diriger un peu de ce côté-là, le docteur Miller. Alors, il était ici avec ses deux prêts. Et moi, qui pouvais leur faire des suggestions pour un programme d'école de service social. C'était un programme pour les deux premières années. Ah, c'est vraiment le berceau de l'école. C'était le berceau de l'école. C'était un peu un hasard, mais je pouvais le faire et j'étais contente. Alors, vous avez vraiment fait partie du service social de Québec? Ah oui, absolument. Pendant... J'ai enseigné à l'école de service social de 1943 à 1976. J'ai été directrice du service familial de 1943 à 1951. En 1951, je suis entrée à l'université à plein temps. Mais seulement, je suis retournée dans le conseil d'administration du service familial au bout d'une couple d'années. Je suis restée jusqu'en 1964. Et vous faisiez la supervision de stage aussi, je pense. Je faisais la supervision de stage. J'en ai fait à Lévis où une de nos premières graduées, mademoiselle Blais, a organisé un service familial de Lévis. Et ça servit de stage à un grand nombre d'étudiants. Parmi lesquels je pourrais peut-être mentionner une étudiante de France, qui s'appelle Mathilde Durantquet. Et qui était venue ici comme un échange pour prendre certains cours, surtout les cours de Quai-Sol. Et qui est revenue ensuite de refaire complètement son cours pour avoir sa maîtrise, malgré qu'elle avait déjà son diplôme depuis des années, son diplôme d'assistante sociale de France. Qui a passé dix ans ici. Et puis qui a été arrêté à l'université pour faire de la supervision. Qui a développé beaucoup la supervision parmi les étudiants et les jeunes gradués. Et puis lorsqu'elle est retournée en France, elle a établi le service social, qu'on appelle le service social américain. À Clermont-Ferrand surtout, où elle est depuis 68, je crois. Et puis elle a écrit en français. Ce qui est vraiment quelque chose de remarquable. Elle a écrit deux volumes sur la supervision, un sur lequel soit. Alors ça c'est Mlle Durantquet. Donc j'ai fait ça sans supervision, de la supervision à Lévis. Pendant une beaucoup d'années. Et... Mlle Durantquet a rapporté le service social américain. Oui, j'ai remarqué ça parce que je suis allée moi-même enseigner en France en soixante et... De soixante et douze à soixante et quatorze. Et lorsque j'ai enseigné à des travailleuses sociales. Et elle disait, nous prenons des cours de qu'histoire américaine. Et au fond c'est vrai. C'est ça. La poche était différente en pratique du service social en France à ce moment-là? Oui. C'est-à-dire que... Ils ont eu des cours de quels soient que... C'est là. Mais c'était vraiment... D'origine américaine. Et puis... La langue était pour beaucoup. Oui. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Peut-être de nos anciens... Nos anciens élèves qui ont fait leur marque. Peut-être. Est-ce qu'elle a montré ça? Euh... Une première chose pour mademoiselle. Mademoiselle Paris. Simone Paris. Qui a été parmi les premières étudiantes. Elle arrivait, elle, des guides. Elle a fait des guides. Et puis... C'est une femme brillante. Et puis... Qui faisait aussi... Elle avait déjà publié un petit livre de poésie. Qui écrit très facilement. Et puis... Elle... Elle a fait des études supplémentaires à Pittsburgh. Et puis... Ensuite... Un colombien. Elle a eu son doctorat. En service social. Et en bien-être social. Et... C'est elle qui a installé... Dans l'école. Le service social de groupe. Et pas seulement à l'école. Je crois qu'elle en a... Elle a donné des cours un peu partout. Elle a publié aussi... Un livre en français sur le service social de groupe. Et puis elle vient d'être reçue dans l'Ordre du Canada. C'est elle qui est une des professeures? Elle était une bonne professeure. Elle est classée. Oui, vraiment. Puis elle vient de prendre sa retraite. Comme professeure. Et... C'est une de vos premières études. C'est une des premières études. Et... Il y en a une autre... Puisqu'on parle de l'Ordre du Canada. Elle... On m'a fait cet honneur-là, moi, il y a quelques années. C'est ça. Oui. Et... Il y en a une troisième de nos enseignes qui est aussi de l'Ordre du Canada. Et je crois qu'elle l'a bien héritée. Elle s'appelle Madeleine Bergeron. Et... Lorsque l'école de service social s'est ouverte, elle avait été présidente de la Ligue de la jeunesse féminine. Et puis... Alors, c'était plutôt un groupe de bénévoles, ça. Et... Elles avaient fondé une école pour les enfants. handicapés physiques. L'école... Et ça, qui s'appelait l'école Cardinal Luneau. Et... À un moment donné, Madeleine Bergeron s'est trouvée presque obligée de quitter le bénévolat, puis de devenir la directrice de cette école-là. Et alors, elle s'est inscrite à l'école de service social pour faire son cours de service social. Elle l'a fait. Et... C'est une directrice... Une gestionnaire extraordinaire. Et elle a... Elle a... Elle a fait un succès de... De... Deux... Paramedicaux. Paramedicaux. Physiques. Et... Et puis, avec toujours du service social installé là régulièrement. Et puis, l'école s'est séparée. Et puis, le service de l'enseignement est entré en même temps d'une autre école. Une école régulière. Mais qui a pris le nom d'école Madeleine Bergeron. Pourquoi? Alors, c'est une de nos anciennes, ça, qui... En fait, ça marche. Et qui a pris sa retraite aussi maintenant. Durant les quatorze années, là, de l'enseignement, vous avez enseigné de façon très régulière pendant quatorze ans. Oui. Peut-être quatorze ans. Oui. Pour... Pour... Pour la pension. C'est-à-dire qu'on quatorze ans compte. Mais j'ai ensuite donné... Pour... Donc... Pendant... Encore quatre ans. En quatre ans. Vous avez été titulaire pendant quatorze ans. J'ai été titulaire... J'ai été titulaire... Pas même quatorze ans. On m'en avait titulaire en cinquante-six. Si c'est vrai. Je suis partie en soixante-cinq. Oui. Mais... Voyez-vous les femmes... À l'université, les femmes devaient prendre leur retraite à soixante-cinq ans. Puis les hommes à soixante-cinq ans. Oui. Oui. Alors, j'ai pris ma retraite à soixante-cinq ans. Oui. Mais j'ai continué... Mais vous avez... Vous n'avez pas le goût à ce moment-là de la femme? Non, je n'ai pu continuer. J'ai continué d'ailleurs à donner des cours, et puis j'ai fait rien d'autre chose. J'ai travaillé à demi-temps à Montréal pendant un certain temps avec M. Woodsworth, comme la nouvelle association des écoles de service social. Oui. Ensuite, j'ai travaillé avec Jeannine Bout, un comité de rédaction de service social pour la commission Cassangé. Avant de quitter l'université Laval, avant de faire prendre votre retraite, moi j'aimerais savoir comment vous avez perçu l'évolution du service social parce que ça a toujours évolué. Trouvez-vous beaucoup de différences dans l'enseignement du casework ou dans l'enseignement des techniques? Vous savez, ça fait bien des années que j'ai quitté. Oui. Alors, je sais, ce que je sais, c'est que les techniques changent. Les techniques se perfectionnent, se différencient un peu. Le vocabulaire change, mais j'ai l'impression que le fond est toujours le même. Par exemple, je remarquais à ce propos-là, je me rappelle, que j'avais fait un travail pour la corporation en 1967 sur ce que faisaient les travailleurs sociaux dans la province. Et j'en ai terminé à la conclusion qu'il faisait deux sortes de travail, soit du travail clinique, soit du social. Et ça me faisait penser qu'au début, quand le service social a commencé à se professionnaliser vers la fin du 19e siècle aux États-Unis, puis en Angleterre, on parlait d'individualisation, ce qui est le travail clinique, et puis d'organisation, ce qui est le travail social. Alors, les mots changent. Il y avait un souvenir d'un auteur que j'aime bien, M. Denis de Rougemont. Et Denis de Rougemont écrivait un jour qu'il devrait y avoir un ministère de la Sémantique. Parce que, dit-il, avec un ministère de la Sémantique, dans chaque pays, ça éviterait beaucoup de malentendus, beaucoup de conflits, et peut-être même des guerres, parce que là, on définirait ce que veulent dire les mots. Oui, parce que justement, c'est l'usage des mots. Quelquefois, on leur donne une signification qui est tellement exagérée. Mais parfois, c'est l'autre qui chante la signification du nom. Oui, justement. Carole, que le vise-toi. Oui, on va le voir. Madame Denaud, au plus début de l'École d'histoire de l'Université de Montréal, quels étaient les cours inscrits dans le programme? Bien, nous avons établi un programme à peu près parallèle du programme de Montréal, de l'Université de Montréal et puis de l'Université McGill. Nous avions… Monsieur Marillet qui revenait de Washington et qui pouvait enseigner l'organisation communautaire. Ce que nous n'avions pas comme technique, c'était le service social des groupes. Et puis, j'étais… je me suis chargée de l'enseignement du casework, qui s'appelait à ce moment-là, technique… théories et techniques de service social personnel. Et… Vous parlez du service social des groupes, c'est plus par rapport à ça, c'est ça? Le service social des groupes, nous nous rendions compte qu'il fallait absolument… Que quelqu'un s'en charge, que mademoiselle parait, était très intéressée. Et puis, elle avait… elle venait de travailler chez des guides. Elle était déjà intéressée au service social des groupes. Alors, elle a pu partir puis s'en aller faire des études à Pittsburgh, des études supérieures. Et puis, revenir enseigner le service social des groupes. Alors, elle a tout de suite fait partie du corps enseignant, pour le professoral. Et au bout de quelques années, elle a pu… aller à la Columbia, suivre les cours, puis faire une thèse, et gagner un doctorat en bien-être social. Je pense que… l'école pouvait, à part, s'approfiter des professeurs de la faculté. Alors, je pense que ça a été excellent pour la formation des travailleurs sociaux du Québec, d'avoir part à l'enseignement de la faculté. Plusieurs professeurs… Est-ce que vous venez des noms célèbres à l'été? Bien, il y avait… il y avait le père Lévesque. Oui. Le… le… et puis, nous avions aussi, euh… éventuellement, plusieurs… les noms célèbres, actuellement, vous savez-vous… Oui. Ma mémoire vous montre, pour vous en nommer. Mais je sais que nous avons eu aussi les cours de psychopathologie du Dr. Milain, puis du Dr. Victorin-Voyer, qui était très, très bon professeur pendant plusieurs années. Et, euh… À ce moment-là, vous, vous devriez toujours, euh… Alors, j'avais… Comme professeur. J'avais tout le cours de casework, ce qui était… c'était énorme en même temps. J'avais aussi la formation pratique par la supervision. Hum-hum. Et, euh… j'avais aussi le… c'était… le… le cours de casework était… était une très grosse charge, parce que j'essayais de le faire évoluer. Il fallait que je me tienne au courant, euh… soit pour la lecture, soit en assistant, euh… à des congrès, à des signes. Et, euh… je suis allée… pendant… trois ans, deux jours, euh… dans l'été, suivre les cours d'été, à Smith College, deux fois à Chicago, et, euh… un peu plus tard, même à… j'ai aussi eu les cours de service de thérapie familiale au Jewish General. Alors, c'est comme ça que je me suis retirée d'affaires pour l'enseignement du casework. Hum… parce que, le… le… les étudiants, euh… étaient… étaient intéressés par le… par le casework. Il y a le… il y avait un grand, euh… besoin de ce genre de service dans le… dans le… qui se développait. Hum… à ce moment-là, vers 1945, par exemple, au moment où sortait nos premiers gradués, euh… il y a eu les allocations familiales. Ok. Et puis, les allocations familiales, euh… arrivaient d'Ottawa, et c'était quelque chose de très nouveau, et ce sont les agences familiales qui ont été cherchées de… euh… tout d'abord de la distribution de ça. Ça a beaucoup développé euh… la clientèle des agences, je crois. Par conséquent, les besoins de professionnels. Et, euh… en 47, le… au service familial Québec a réussi, je trouve, quelque chose, euh… avant… avant, peut-être, les agences de Montréal, euh… c'est que les… les allocations étaient faites pour les familles, et il y a… les enfants qui n'avaient pas de famille, ou qui étaient abandonnés par leur famille, qui étaient dans les institutions, euh… n'agisseraient pas d'allocations. Et puis, nous avons fait des démarches pour euh… essayer de corriger cet aspect-là de la loi. Et puis, nous avons réussi, euh… grâce à l'ouverture d'esprit du sous-ministre George Davidson, et euh… des ententes qui ont été prises avec le service familial de Québec. On a accepté euh… que ces enfants-là reçoivent euh… les allocations, euh… à condition qu'un travailleur social professionnel… se recommande. Et surprenant. Et surprenant l'administration de l'allocation. Et à ce moment-là, euh… Mlle Morissette euh… a été passée à la Sauve-Carte-L'Enfance à Québec, représentant le service familial, puis euh… donnant le sceau du service familial au cas des enfants. Et c'était extraordinaire pour les enfants dans les institutions qui ont pu avoir leur propre jouet, leur propre euh… trousseau, etc. Et je pense qu'ensuite, Montréal a suivi le bon exemple. Et alors, à ce moment-là, c'est… cet… cet événement, on pourrait dire, cette entente entre… entre le fédéral, par exemple, et puis les actions de service social, a fait que… euh… les évêques ont nommé des directeurs déjà saisins d'œuvres pour euh… pour la protection de l'enfance. Et ils ont envoyé un bon nombre de leurs jeunes prêtres euh… faire leurs études de service social. Et euh… ça a augmenté alors la demande d'enseignement. Je suis plus sûre que c'était la même chose à Montréal. Et euh… c'était la fin de la guerre. Le… les vétérans revenaient de la guerre. Ils avaient des bourses pour étudier. Plusieurs ont choisi le service social. Le délire d'une gamme que ce soit. Et puis ce, c'était la première promotion. La première promotion, vous dites, c'était en 45 là. Oui. Qu'est-ce que c'était ? Il y avait combien de l'heure? Il y avait… douze ou quatorze. Il y avait un nom. Un garçon qui a fait son cours. Oui. Ben… c'était un gradué de faculté qui avait fait un nom comme fonctionnaire à Ottawa. Il est venu faire le service social, puis ensuite il a fait toute sa carrière comme directeur des allocations familiales, non, du service à la vieillesse, de sécurité à la vieillesse, plusieurs allocations, je crois. Alors, c'est lui qui était en charge. Ça veut dire que dès 45, vous aviez beaucoup d'élèves, il n'y avait aucun problème de recrutement? Il y a eu des élèves, oui. Ça a augmenté continuellement. Ce qui vous gardait pas mal plus en lien à l'université. Alors, en 1951, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument que le service à plein de temps à l'université. Il y aurait du lièvre depuis plusieurs années, mais il fallait bien en même temps aussi faire la pratique, montrer ce que pouvait donner la pratique. Alors... Ça vous plaisait, ça, de laisser totalement la pratique et d'entrer maintenant comme professeure? Alors, mais je ne me trouvais pas à la laisser complètement en ce sens que j'ai gardé la responsabilité des stages. Alors, j'étais en contact avec la pratique continuellement. Je devais choisir les endroits d'âge. Alors, je t'en faisais faire connaître les différentes agences et puis ensuite voir les étudiants. Et voir aux gens de supervision qui leur étaient donnés. Alors, nous avons organisé aussi l'enseignement de la supervision. Nous avons eu, j'ai encore là sur la table, un manuel des stages. Nous avons commencé à publier un manuel des stages. Et puis, eh bien, ensuite, cette étudiante française a publié deux volumes sur la supervision. Ce qui doit être, et même les Canadiens, d'avoir des textes français. Alors, vous étiez prise? J'étais prise continuellement sans pouvoir laisser accepter l'été. J'avais pas un certain cours. Vous aviez aimé pouvoir continuer à étudier? Moi-même, oui, j'aurais beaucoup aimé continuer à étudier. Mais j'aimais beaucoup aussi de pouvoir étudier l'enseignement. Et puis, j'aimais beaucoup la profession. Et je me souviens beaucoup occupée de la profession. Je regrette, mais je vous parle de moi. Écoutez, vous êtes la personne importante actuellement. Ce sont des vieux souvenirs. J'aimerais que vous me parliez comme ça, sans question, d'une façon spontanée. Qu'est-ce que c'est, maintenant, votre regard sur la profession? Qu'est-ce que c'est que vos désirs, vos souhaits? Il y a des disappointments. Il y a des choses qu'on perd en cours de route. Il y a une chose que je... La profession, je l'aime toujours beaucoup. Comme je vous ai dit, je me suis occupée. Je trouve qu'une profession ne doit pas s'arrêter... Puis, c'est... Au moment où les élèves gardent... On leur dit que où ils puissent travailler. C'est la profession... C'est vraiment quand on commence à la pratiquer en toute responsabilité. Et qui est-ce qui peut avoir une bonne pratique? C'est l'organisation professionnelle. Et alors, tout de suite, je pense que notre association professionnelle... Quand nous... Au moment où nous avons eu les premiers gradués en 45, l'association professionnelle canadienne a été organisée en chapitre à Québec l'année suivante. Et je me suis fait un devoir de prendre connaissance de ce qui se faisait. J'ai fait partie du conseil pendant plusieurs années pour rapporter les nouvelles de ce qu'on pensait, de ce qu'on discutait, et pour encourager les jeunes professionnels à faire de même. Si bien que... Que le... À la fin des années 50, même on sentait un peu partout dans le pays, dans les provinces, le désir de rendre des associations provinciales. Et à Québec, eh bien, s'est formé la compréhension vers 59. Mais à ce moment-là, il y en avait deux ou trois autres provinces qui avaient leur organisation. Et euh... Qu'est-ce que je pourrais vous dire à ce moment-là? Il y avait l'association américaine qui avait le... C'est adept à Montréal. Oui, c'est vrai, ça, c'est un sujet de discussion. Mais il y a que c'est fait. Et ça, c'est très bien arrangé. Oui, oui. Puis je me souviens aussi que... Des démarches qui ont eu lieu entre l'Association canadienne et la nouvelle corporation du Québec. Dans ce temps-là, c'était M. Zé qui était... Qui était le président. Et puis moi, je me suis le président de l'Association canadienne. Alors, nous nous rencontrions pour discuter des relations entre les deux. Si vous me demandiez tout à l'heure ce que je désirais pour la profession... Je désirais que les associations professionnelles se... Soient peut-être plus... Pas plus... Pas plus organisées, mais... Peut-être plus sévères. Euh... En ce sens plus précis. Euh... Il me semble que les travailleurs sociaux Ne se sentent pas assez protégés dans leur... Dans leur pratique. Par leur association. Maintenant, ça, ça dépend. Ça peut dépendre de beaucoup de choses. Euh... C'est bien entendu. Mais pourquoi est-ce que les psychologues sont bien organisés Et bien protégés. Et puis, pourquoi est-ce que tous les travailleurs sociaux N'ont pas le désir de faire partie de leur association professionnelle. Il y en a un grand nombre qui s'inscrivent pas dans l'association. Pourquoi est-ce que c'est parce que l'association ne leur donne pas Ce qu'ils en attendraient. Soit l'une, soit l'autre association. Ça ne veut pas dire que j'admire pas ce qu'elles font. Je me rends compte qu'elles sont très bien, très développées. Et elles font de belles revues intéressantes. De plus en plus intéressantes. Mais ce qui est... Ça serait important. Ça serait de protéger la pratique. En ayant tout ce qu'il faut pour sanctionner, je crois, la mauvaise pratique. Et ça serait... Il gagnerait du respect de l'apport des autres professions. Et puis bien définir les limites de la profession. Exactement. J'allais vous dire, c'est encore une question de sémantique. Oui. Les psychologues n'ont pas de difficulté à se définir. C'est vrai. Les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux, les services sociaux, les services sociaux... Je pense qu'on est encore à se définir, mais définir un peu plus. Et au moment où on commence à prendre conscience de qui on est, on aura tellement de pression que... Vous avez parfaitement réagi. Nous pensons la même chose. Oui. Je pense que c'est une question d'excellence. C'est très important. C'est clair aussi. C'est très important. C'est clair aussi. On disait une histoire du service social par Stuart Quinn. Et puis, il disait... En 1922, il a publié ça. Il disait en ce temps-là, il viendra un temps où beaucoup de services que les travailleurs sociaux rendent aux gens, ils seront rendus par d'autres professions ou ils seront rendus par d'autres personnes, mais il restera toujours un résidu de problèmes qui appartiendront aux travailleurs sociaux. Or, il y a environ une dizaine d'années, un sociologue anglais qui s'appelle Paul Almas écrit un livre qui s'appelle The Personal Service Society. Et ça m'a bien intéressé cet ouvrage-là parce que ce sociologue est convaincu que la société s'en va vers la nécessité de service aux personnes et que de plus en plus dans les prochaines décennies, que dans toutes les professions, les professions de style qui sont pour les personnes. Ils parlent des avocats, des médecins, des éducateurs, des médecins de différentes catégories naturellement, et puis des travailleurs sociaux. Ce sont des professions qui sont dévouées aux personnes. Et puis alors, ils disent que chacun dans ces professions-là doit bien définir les limites de leur domaine. Et puis, ensuite, s'entendre pour travailler ensemble aussi. Mais alors, je trouve que c'est attendre de distance dans le temps. Ces deux personnes-là ont à peu près la même idée. Et puis, moi, je suis d'accord. C'est ça, c'est en train de se dévouer. Oui, je crois. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je me sens que... Il y a encore quand même autre chose. On pourrait en parler pendant des années. Pendant des années, oui, on va pouvoir se mélanger quand même un petit peu. On vous remercie infiniment. J'aimerais que je vous remercie de votre attention. Bien, je pense que ce que vous nous livrez, c'est extrêmement important comme nos racines et les choses qui ne devraient pas superer, ou des choses qui vont nous permettre d'aller plus loin. Merci, madame. Merci, madame. Ceci est la thèse que j'avais préparée pour mon diplôme de maîtrise au service social en 1945. Et le titre en était « Les services sociaux à Québec ». Et c'est assez rare, naturellement. Il n'y en a que quelques copies. Il y en a à l'Université de Montréal. Il y en a à l'Université Laval. Et quelques autres. Je ne me souviens pas trop. C'est la biographie de Margaret MacDonald par son mari, Ramsey, qui a été premier ministre anglais, publiée en 1912, l'année de sa mort, à 42 ans. Mathilde Duranquet. Voici celui qu'elle a publié sur le casework. Le premier sur la supervision. Et celui-ci, le dernier en groupe, un groupe qu'elle a surveillé, la supervision en travail social. Je n'ai pas en main l'ouvrage de Simone Paré, car je l'ai prêté à une travailleuse sociale qu'elle désirait. Je le regrette. Moi-même, je n'ai pas publié de volume, mais pendant une dizaine d'années, j'ai collaboré à la revue service social. Et je pense que les deux ou trois principaux articles qui pourraient être retenus sont celui-ci, avant le Conseil des oeuvres. Est-ce que celui-ci, sur la pauvreté et le service social? Et celui-ci, sur l'insertion du service social dans le public canadien-français. Ces deux-là sont des lectures obligées, pour les étudiants de Laval, de souvenirs du Père Lévesque. Et comme c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui a commencé à Québec, au point de vue social, c'est peut-être intéressant d'en avoir un peu la notion. Il y fait mention de la fondation de l'école. Oh, I'm just beginning now. Est-ce que c'est fait? Non, c'est pas fait. C'est pas fait? It's not done? No, could you do it now? Est-ce que vous voulez recommencer et dire que ça c'est l'entrevue avec Renaud Delapointe, et ça c'est le... Est-ce que... le dire, hein? Oui. Alors, le premier article est une entrevue de Renaud Delapointe, à ce moment-là journaliste à la presse, et où on avait donné comme titre de l'interview, et une des professions de l'avenir, celle de travailleur social. Et ceci, c'était l'annonce de... dans le soleil de Québec, de l'élection de la nouvelle présidente de l'Association canadienne des travailleurs sociaux, en 1960. Ça n'a pas le coutume d'être comme ça tout à fait, mais ça peut faire ça. C'est nous qui avons tout dérangé. Vous n'avez pas le piano, je vais l'enlever. Vous avez vos lunettes? Oui, madame. Une personne âgée, hein? Ça, c'est un d'allaire. Ça, c'est un d'allaire. C'est un d'allaire. Sous-titrage ST' 501